Bien plus que des maillots, ce sont de véritables trophées que Paul Jedrasiak a gardé de ses débuts avec l'équipe de France. Des souvenirs brodés, mais surtout des émotions gravées. De porter ce maillot pour moi c'est un rêve de gosse, je pense que c'est... Et ouais, quand t'es jeune, tu regardes ça avec des gros yeux, quoi. Tu regardes ça avec des gros yeux, t'as ce coq qui est pour moi magnifique. Moi pour moi, ça me met des frissons à rien en parler parce que ça représente beaucoup de choses dans la vie d'un joueur. Surtout d'un jeune joueur et surtout français. Je pense que je laisse l'amour de mon maillot, l'amour de la France, etc. Sans être dans l'extrême parce que pas du tout, mais voilà, c'est quand même fier d'être... Ouais, tu représentes beaucoup de personnes à travers ce maillot. Un Jedrasiak porté, le de l'équipe de France, c'est beau, non ? D'origine italienne et polonaise, les Jedrasiak sont une famille unie. Une famille avec déjà une belle histoire de rugby. Ça rappelle des bons souvenirs, ça c'est... Ah bah ça, pour moi, c'est un super souvenir. C'était à Paris et c'était mon premier match, début décembre, enfin... Donc en première division, en 79. T'avais quel âge ? T'étais tout beau, là ? J'avais 22 ans. 22 ? Et on avait 10 à 9. J'ai grandi avec tout ça, tu vois, ça a de la valeur. Et alors c'est découpé, c'est des... C'est de la valeur. Je l'avais dans ma chambre, comme j'avais beaucoup de photos de mes oncles, de mon père. C'est mon père qui m'a donné envie de jouer au rugby et qui me donne toujours envie de jouer au rugby. Petit mais déjà grand. À Châteauroux, Paul Jedrasiak a toujours été éduqué dans l'amour du jeu. C'est un sport d'évitement. Petit, il était... Il peut tout dire, il était... Ça m'a engueulé, moi, parce qu'il est rentré dans un petit, alors qu'il faisait passer le ballon. Mon petit d'appui, il engueulait. Comme ça ? Un peu comme ça, voilà. Moi, je me frotte toujours les yeux, je me dis, c'est pas possible, c'est pas... Mais c'est pas... C'est Paul, c'est pas possible. Et puis moi, la plus grande émotion, mais la plus grande émotion, ça a été contre l'Italie. Honnêtement, je pensais que c'était peut-être un tout petit peu rapide, les 6 nations. Je le souhaite de tout cœur. Mais moi, il m'a bluffé sur ce tournoi, en étant tout à fait honnête. Notamment contre l'Italie, une première sélection, le jour 5, l'arcer, enfin, c'est pas... Des petits trucs comme ça, mais ils sont hyper bien sortis. Être juste et travailler dur, le clermontois n'oublie jamais les principes de son éducation, déterminant dans sa progression. Je suis pas un deuxième ligne, je pense, qui fracasse les types en un plaquage, ou qui... 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 voilà, qui va prendre 10 mecs sur le doigt et qui va avancer. Ce qu'il va falloir apprendre maintenant, c'est... les obligations du très haut niveau. Répondre aux attentes de ses partenaires en faisant des tâches obscures, mais aussi en étant moderne, en étant dans les relais, dans les soutiennes, devenir un joueur de rugby complet, en fait. C'était le même discours que j'ai eu avec Franck Azema, par exemple. Ce qui fait le boulot de deuxième ligne, faut que ça soit mon fil conducteur. Les bases du poste, faut que ça soit mon fil conducteur, quoi. Faut que je travaille toujours ça. La base, c'est aussi le rugby amateur. Alors une fois par semaine, le jeune international apporte son expérience à Beaumont, club de promotion d'honneur, entraîné par son cousin Sébastien. C'est l'école, ce qu'il gère, et moi, jeune. C'est bon, je suis... ouais, je suis second. Pour défendre un 5 ? Vous mettez les deux pieds en extrémité. Et pourquoi vous travaillez pas juste les trois mecs au milieu qui peuvent... Comme sur les jets. Donc on va travailler ça, et voilà. Ok ? On a vachement progressé depuis le début de l'année, là. On fait progressifiquement. Surtout pour les sauteurs, les soutiens, tout ce qui est lifts. Prenez bien le temps. Regardez-le en face de vous, d'accord ? Regardez en face de vous. Oui, ça vient, voilà. Parfait. Nickel. On gagne du temps. Les joueurs, ça pique un petit peu plus. Qui ? Qui ? Qu'est-ce que tu branles, con putain ? Déblaye-le. Déblaye-le, les gars. Allez, allez, agressif, allez, allez. Forcément, ils sont pas les meilleurs techniquement, mais après, ils ont l'envie. Et on le voit. Des fois, il faut répéter deux, trois fois la même chose, mais c'est pas grave, au contraire. Au bout d'un moment, ça vient, et c'est cool quand on peut leur apporter des petits trucs. Hommes de cœur, joueurs prometteurs, à Beaumont, à Clermont, mon équipe de France, Paul Gédraziac a encore beaucoup à apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada